Bonjour, bonjour ! Et nous nous retrouvons pour continuer notre album Wizarding Adventure de Papers for You. C'est la collection en rapport avec Harry Potter, hein, quand on est dans le paysage magique et la sorcellerie. Alors, cette fois, alors la page est un peu, enfin c'est chargé, hein. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur à faire. Voilà, alors ici, j'ai pris celle-là de photo, de grande image 30-30 et je l'ai coupée de la même façon que de l'autre côté. C'est-à-dire, on va avoir un grand rabat et un petit rabat. Et j'ai inversé pour, voilà, parce que si j'avais fait ça, ça me coupait la cheminée en deux. Donc, j'ai fait mon grand rabat comme ça et mon petit rabat de ce côté. J'ai inversé, en fait, ma page pour qu'on puisse voir le panier ici de bûche pour la cheminée. Et je voulais garder ma cheminée en entier. Donc, j'ai travaillé dans ce sens-là. J'ai inversé les côtés. Alors, on va commencer par ces deux grands rabats parce que c'est ce qu'il y a de plus gros à faire. Après, le reste, c'est des pochettes. On va y arriver. Alors, ici, on a 19,4 sur 30,8. 19,4 sur 30,8. Du côté 19,4, on va plier à 16,4 et à 17,4. On a un grand gousset d'un centimètre parce que dedans, c'est chargé. Alors, 19,4, 16,4, 17,4, 38. Allez, hop, 30,8, pas 38, 30,8. 30 centimètres, virgule 8 millimètres. Donc, ici, on colle notre page à l'intérieur du bloc, comme d'habitude, pour la page numéro 2. On est toujours sur le bloc numéro 1 et on fait la page numéro 2. Voilà, le premier, il est collé. Tout va bien. Le second, ici. Alors, là, c'est pareil, je n'ai pas mis les aimants parce qu'il y a plein de pochettes et de choses comme ça. J'avais peur des épaisseurs. Je préfère attendre, voir comment ça va faire pour mettre mes aimants. Alors, ici, ça fait 18 sur 30,8. Et sur le côté 18, on plaît à 15, on plaît à 16. On a notre petit gousset d'un centimètre également. 18, 30,8, 15, 16. Et on fait, comme d'habitude, le bloc numéro 1, il est fermé des deux côtés de la même façon. Donc, on a deux grands rabats. C'est l'intérieur qui change. Ça fait des grosses, des grands formats. Mais ça va, ça se fait quand même facilement. Voilà. Donc, ça, c'est comme ça. Ça va nous faire une belle page, hein. Qui est assez lourde, d'ailleurs. Alors, à l'intérieur, hein. Alors, attendez, parce qu'il y a 36 choses à faire, là. On va commencer par la partie la plus grande. Donc, il va y avoir ça, ici. Et à l'intérieur, j'ai voulu utiliser une chute de papier qui, évidemment, ne faisait pas ma largeur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Il faut apprendre à tricher, aussi, dans le scrap. J'ai pris une feuille blanche, tout simplement. Et je l'ai ancrée tout autour. Pour faire, puisque j'ai utilisé la vintage photo. Pour me faire un fond, en fait. Voilà. Ça va me faire un matage. Voilà. Pour que ça me fasse ma grandeur de... de page, de rabats. Alors, sur ce morceau de papier, là, j'ai fait une pochette avec les grandes étiquettes qu'on a dans la collection 30-30. Et là, c'est le thème de la lettre d'Harry Potter qui arrive chez Harry, hein. Donc, j'ai utilisé essentiellement des papiers où il y a la fameuse lettre. Donc, ici, une pochette. Faites avec... C'est un stop, en fait, hein. Faites avec l'étiquette. Ensuite... Ici, on a... Ah oui. Ici, il y a une pochette à faire. Alors, sur ce rabat-là, il y a une grande pochette tout en long. Donc, cette pochette, elle fait 34,8 sur 5. Ici, j'ai 5. Et sur le côté 34,8, je vais plier à 2 et à 32,8. 2 et 32,8. Et bien sûr, je mets mon scotch rouge pour bien fermer ma pochette et que ce que je vais y mettre dedans ne se promène pas de partout. Et ça, je vais le coller sur le rabat de droite, le plus petit. Donc, attention, quand on a des grandes longueurs comme ça, de le plier bien droit, de le coller bien droit. Donc, on va fermer ici déjà. On va enlever tout ça, là. qui nous gêne. Voilà. Et on va coller notre pochette sur la droite, ici, sur la droite de notre rabat de droite. Attention, sur ces grandes longueurs-là, on a tendance à tirer sur le papier et ça gondole. Alors, attention de bien maintenir votre papier en place et on n'a plus qu'à bien faire adhérer notre scotch sur la pochette. Alors, ici, j'ai donc prévu un papier pour mettre comme ça dans la pochette, là. Là. Et là-dessus, j'ai utilisé le calque. Alors, ce calque, pour le coller, là, n'essayez pas de la colle, on va avoir toute la colle à travers. Ça va être, ça va tâcher et on va voir les traits de colle. Alors, sauf si vous avez vraiment un pinceau et que vous en appliquez bien partout pour qu'on ne voit pas les délimitations. mais je ne suis pas sûre, parce que le calque, on y voit quand même, il est translucide quand même, on le voit. Donc, je vous conseille tout ce qui est calque de le coller avec le scotch. Donc, ici, on va coller ici sur notre pochette. Et vous remarquerez que les pages 30-30 en calque sont plus petites, en fait. Elles ne font que 30. Elles ne font pas 30,4. Donc, il y a un petit espace en haut et en bas. Perso, ça ne me gêne pas. C'est un livre de magie. On peut extrapoler. Alors, ça, c'est là. Parce que je vous explique qu'il va y avoir plein de livrets à faire. Ici, au milieu, je ne sais plus. Ici, au milieu. Ah, ben, c'est ça. Allez, ma pauvre. Je vous dis que je vais perdre mon latin. Alors, ici, j'ai fait une pochette calque sans mettre de papier marron dessous. Je voulais la transparence parce que c'est là que je vais mettre la lettre que Harry Potter y reçoit. Donc, j'ai utilisé le même calque que sur cette pochette mais je ne l'ai mis qu'en transparence. Il n'y a pas de pochette marron dedans. Et je l'ai collé ici de chaque côté sous le papier directement. Donc, vous voyez qu'en mettant mon papier ici, j'ai ma pochette ici en bas. Et alors là, je me suis amusée à aller sur Internet pour trouver Gryffondor Serre d'aigle Serpentard et Pousse-Souffle. J'ai découpé les banderoles, là, les petits noms pour cacher ce qu'il y avait écrit dessous en anglais. Je les ai matés avec du blanc et je les ai collés par-dessus la lettre qu'il y a sur les tableaux. Alors ça, ce sont les tableaux qui sont sur la page 30-30, sur la collection 30-30. Donc, il y a les quatre maisons, bien sûr, qui me garnissent ma page comme ça. Et là, je me suis amusée, je vous dis, je me suis amusée. Là, j'ai fait une enveloppe, elle est trop belle. J'adore ces bébés comme ça, j'adore. Alors, Monsieur Harry Potter dans le placard sur l'escalier, quatre private drives, little winging, Serre. Alors, c'est son adresse, bien sûr, c'est rigolo parce qu'il y a marqué dans le placard sur l'escalier, parce que le pauvre, il n'a même pas de chambre. Donc, j'ai fait une enveloppe avec la punch board, avec le papier calque, toujours le même. Ici, d'ailleurs, j'ai fait mon enveloppe et j'ai fait après mes chutes, mais avec mes chutes, j'ai fait mes pochettes. Donc, une enveloppe, j'allais dire normale, si ce n'est qu'elle est en calque, donc ça fait un effet. Ici, j'ai découpé avec des ciseaux enfants, vous savez qu'ils font des petites dents et j'ai mis le nom de Harry Potter dessus et à l'intérieur, je vous jure, j'ai fait, alors avec une feuille blanche de machine, normale d'imprimante que j'ai froissée en long, large et en travers pour bien, 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 bien la froisser et après, je l'ai passée avec l'encre vintage photo, la distress pour pouvoir la vieillir comme ça et c'est la vraie lettre que Potter a reçu, donc, collège Poudlard, école de la sorcellerie, directeur Albus Dumbledore, commandeur du grand ordre de Merlin, docteur S. sorcellerie, enchanteur, en chef, c'est trop beau, j'adore, qu'est-ce que c'est ça ? Manitou suprême de la Confédération internationale des mages et sorciers, cher monsieur Potter, nous avons le plaisir de vous annoncer que vous bénéficiez d'ores et déjà d'une inscription au collège Poudlard, vous trouverez si joint la liste des ouvrages et équipements au bon déroulement de votre scolarité, la rentrée fixée au 1er septembre, nous attendons votre hibou, j'adore, le 31 juillet au plus tard, veuillez croire, cher monsieur Potter, à l'expression de nos sentiments distingués et c'est signé de Minerva McGonagall qui est la directrice adjointe, j'adore, donc je me suis amusée à imprimer ça parce que ça je l'ai trouvé sur internet, je l'ai fait avec la même écriture que mes étiquettes, je me suis amusée à l'imprimer sur une feuille et je l'ai plié un peu comme on pliait avant les lettres quand on les envoyait avec un cachet de cire un peu comme la carte du maraudeur qu'ils ont aussi dans l'histoire, donc je l'ai plié voilà un peu bizarrement comme on pliait les lettres avant, donc elle est cachée dans cette enveloppe en calque que j'ai là ici j'ai fait une petite fente pour pouvoir y mettre le pointu et la fermer et ça c'est glissé dans la pochette ici, vous voyez que je me suis vraiment amusée à faire chaque fois ici sur la page centrale il y a une décoration je peux même la mettre comme ça pour ne pas cacher les tableaux quand même voilà, ça ce sera là alors ensuite parce que ce n'est pas fini ensuite il y a des pochettes à faire alors ces pochettes j'en ai fermé une enfin j'en ai monté une pour vous montrer c'est à dire il y a une pochette dans laquelle on va mettre un livret et ici on a un petit gousset d'un demi centimètre pour les coller et elles vont être collées une en haut ici et une en bas ici pour ça des livrets il y en a plein dans cette page alors cette pochette c'est pas difficile ça paraît toujours complexe mais c'est facile à faire alors ici vous avez 32,8 sur 17,9 c'est précis 32,8 c'est parce que j'ai utilisé des feuilles 15,15 de la collection 15,15 donc ça fait évidemment forcément c'est des mesures américaines alors forcément c'est un peu pour nous c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de virgules 32,8 sur 17,9 alors bon si vous voulez vous mettez 18 ce que j'ai écrit là parce que si votre languette elle fait 2 centimètres et 1 millimètre c'est pas bien grave donc on peut mettre 18 si vous voulez pas vous embêter alors sur le côté 32,8 on va plier ici à 15,4 et ici à 30,8 puisque vous avez 2 fois 15,4 donc on la plie à 15,4 et on la plie à 30,8 et sur le côté 18 on va dire on plie une fois à 15,4 pour avoir notre carré ici et une fois à 15,9 on a ce fameux petit gousset des ans pour qu'elle pivote bien et qu'elle ne gêne pas dessous donc 15,4 15,9 quand vous avez plié tout ça vous allez couper là où j'ai peint en blan là où j'ai mis ma petite hachure c'est à dire d'ailleurs il faut aller aussi celle-ci non c'est bon c'est ça alors dans un premier temps on va couper l'angle ici pour biaiser nos petits rabats tout simplement voilà pour que nos languettes soient biaisées d'accord ensuite ici c'est pareil on va biaiser notre languette ici ça c'est celle qui va servir pour attacher sur le bloc sur la page et il nous reste celle-ci qui va servir à fermer la pochette alors là attention les 5 mm on n'en tient pas compte on coupe jusqu'au premier pli je vais vous montrer ça de près parce que le deuxième il ne faut pas mettre le gousset là ici le gousset ici il ne sert à rien donc vous coupez vos languettes jusqu'au premier trait et vous le pliez complètement il faut que le bas de votre pochette soit fin il n'y ait pas de gousset et ça on va donc le fermer comme ceci et ça vous fera votre pochette bon j'aurai qu'un pépette quand vous avez plié votre ah je l'ai là aussi tiens on biaise nos languettes quand vous avez fait votre pliage à 15,4 et à 38 et à 15,4 et à 15,9 après il faut biaiser nos languettes donc celle-ci qui va servir de fermeture pour la pochette on la plie au premier trait on ne tient pas compte du 15,9 on plie à 15,4 à l'intérieur et on la biaise des deux côtés ici on va se servir du gousset donc on va biaiser que jusqu'à la première ligne jusqu'à la première pliure ici il faut rester droit donc ça ça va être notre petit gousset et ici on la biaise des deux côtés puisque c'est ce qui va nous servir à fermer notre pochette alors je vous la tourne pour que vous voyez ici je plie je ne tiens pas compte du gousset ici je plie ici je colle d'accord et donc ça je vais le coller en bas de ma page et l'autre en haut de ma page alors vous avez vu ici il n'y a pas de scotch donc je vais couper la caméra parce qu'il n'y a aucun intérêt de voir comment je fais pour mettre du scotch et je vais coller mes pochettes à leur place et puis je reviens vers vous pour vous expliquer pour les livrer allez à tout de suite voilà j'ai mis mon scotch donc sur toutes mes languettes d'abord dans un premier temps je ferme ma pochette donc je vais plier ma partie ici je vais plier ma partie ici et je vais fermer comme ceci et là on n'a pas le choix il faut enlever tous les scotchs sinon après on ne peut pas les coller enfin on ne peut pas les enlever donc là il faut tout enlever et être assez précis alors ici je plie ici je plie je la mets bien le long de la pliure et elle se ferme nickel voilà et il nous reste donc la languette avec le gousset pour pouvoir la fixer ici alors celle-là je l'ai fixée elle est en haut et je vais fixer celle-ci sur le bas comment je pourrais faire comme ça on va faire donc là je l'ai mise en haut à gauche le long de la pliure enfin de mon bloc en fait ici et ici je vais la mettre en face de l'autre côté elles seront un petit peu décalées donc ici je la mets en bas du côté gauche non du côté droit si en plus maintenant je ne sais plus ma gauche et ma droite alors ça ne va pas le faire voilà donc ça c'est collé donc vous avez une pochette qui s'ouvre comme ça et une pochette qui s'ouvre sur le haut une sur le bas une sur le haut elles vont se mettre comme ça alors maintenant dans toutes ces pochettes là il va falloir faire des livrets alors les livrets il y en a 4 j'en ai un ici si je me souviens bien un ici ah mais j'ai encore une pochette là c'est là je crois c'est au milieu ça je crois oui c'est sur mon papier voilà c'est ça c'est sur mon papier de fond donc ici j'ai un papier de fond je vous l'ai expliqué et ici j'ai un papier un petit peu plus étroit ah oui 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 c'est ça pour que mon livret il tienne c'est ça c'est pour que mon livret il tienne bien dedans comme ça qu'il ne se promène pas j'ai mis un petit passant comme ceci sous mon papier pour bien tenir le livret et ça fait encore une ça va permettre de la décoration on va y revenir on va y revenir on fait dans les livrets maintenant alors les livrets c'est toujours pareil 22 sur 16 et on plie à 11 alors là tout est en blanc parce qu'on ne va rien voir tout va être fermé enfermé donc ici on en a 4 à faire il y en a un qui va aller ici dans cette pochette là il y en a un qui va aller dans la pochette ici il y en a un qui va aller dans la pochette ici vous voyez que ça fait plein d'espace pour tout et ici ça va se glisser comme ça on va faire de la décoration ne vous inquiétez pas je mettrai des images après mais c'est que j'ai voulu privilégier au maximum les espaces photo parce qu'il n'y en a pas beaucoup donc j'ai voulu voilà alors vu que mon papier alors je vais vous donner l'animation du papier donc mon papier il fait quel ah oui parce que ça et oui ça c'est les feuilles 15 ou 30 vous savez dans la collection longue là alors attendez que je vous trouve le papier ici c'est les collections comme ça là les 15 30 donc forcément mon rabat il est plus important puisqu'il fait 16,4 il fait 16,4 et là je n'ai que 15 c'est pour ça que j'ai triché et que j'ai fait un matage j'ai fait un fond voilà et ici j'ai mis un passant pour tenir mon livret pour qu'il ne se promène pas parce que là je ne l'ai collé que sur le bas c'est juste un stop en fait pour mettre mon livret mais vous voyez là le livret il va se promener alors j'ai voulu lui faire un passant pour le tenir alors ce passant 19 sur 4,5 et sur le côté 19 on plie à 2 on plie à 17 donc on obtient nos 15 comme ceci c'est collé dessous ici et on va le coller comme ceci pour pouvoir y insérer notre livret qui va être maintenu par le stop ici mais qui est maintenu par notre petit passant je crois que je vous ai tout dit 4 livrets le petit passant alors là je vais le coller de suite pour savoir exactement où je dois le mettre on va le monter un petit peu voilà je vais le coller à sa place derrière mon papier et là c'est pas facile parce que je ne veux pas bouger c'est là qu'on a besoin d'une troisième main et que malheureusement nous n'avons pas donc on se débrouille comme on peut voilà donc ici mon passant il est en place et ça et ça maintiendra bien mon épaisseur alors je vais mettre toutes mes épaisseurs parce que maintenant il faut que je mette mes aimants et que je sache comment je fais parce que là il va y avoir des soucis de voilà une fois qu'on a ça moi on met nos aimants pour que ça ferme bien alors réfléchissons 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 je pense que je vais faire un deux trois je vais en mettre un là ça c'est sûr parce que comme ça ça me tiendra bien ma pochette donc ici j'en mets un c'est sûr ah mais regardez ce que je m'aperçois ah ben voilà tiens j'aurais gagné j'aurais gagné ils en ont mis deux dans le même paquet ils s'étaient collés et du coup il y en avait deux dans le même paquet ben tiens j'ai eu 24 24 aimants pour le prix de 12 ben Audrey on n'a pas fait exprès ben ça doit pas arriver souvent ça donc ensuite je vais en mettre un ici en haut ça je me disais mais je l'avais mais j'en vois toujours un dedans ça alors donc un ici ben voyez comme quoi des fois on a de la chance dans le même paquet il y avait en fait deux deux plaques d'aimants donc là on en a mis un là on en a mis un je vais essayer d'en mettre un ici et normalement comme ça je dois passer avec mes pochettes alors vérification donc là c'est bon là c'est bon et là c'est bon et bien c'est parfait alors le problème c'est que je vais commencer par coller ces deux et je collerai l'autre quand j'aurai collé mon papier il a il faut réfléchir à la à l'ordre de des aimants pour ça que ça je le fais en direct parce que comme ça au moins vous voyez que vous entendez ma réflexion on va dire voilà donc celui-ci je peux le mettre sans problème parce que c'est sous le papier celui-ci pareil et on va commencer par coller cela donc là attention au goût c'est que tout soit bien en place et on colle nos deux aimants ici on n'oublie pas chaque fois de bien appuyer pour que nos aimants ne se promènent pas quand on va coller nos papiers alors ensuite on va être obligé de coller le papier puisque mon troisième aimant il est sur la pochette donc comme ce sont des grandes pages il est inutile de vous dire que je prends des précautions pour ne pas faire de bêtises donc je positionne bien mon papier et quand il est bien en place je colle un côté et une fois que ce côté est collé je peux tranquillement lever tous mes scotchs derrière et là je ne vous raconte pas les longueurs de scotch qu'il m'a fallu là les rouleaux de scotch ils ont ils ont diminué mais d'une force ce n'est pas possible il m'a fallu des kilomètres de scotch alors ici j'ai collé mon fond ensuite je vais coller mon papier je vais enlever tout ça qui va me gêner ici je vais rajouter parce qu'évidemment comme toujours comme je prépare tout avant de le coller mon papier il est collé derrière et là il n'y a plus rien donc je remets sur mes languettes un petit morceau pour que ce soit bien collé tout le long quand même et donc je vais décoller un petit peu sur le haut pour positionner mon papier tranquillement qu'il soit bien centré sur mon fond et là une fois que c'est collé à un endroit on est tranquille pour pouvoir décoller tout le reste alors surtout là il va falloir que je les déchire un petit peu parce qu'ils ont passé bien sûr sous ma languette pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ça c'est le problème des tutos parce que quand on le fait en direct forcément on y pince mais là comme tout est fait à l'avance mais c'est pas très grave on arrive quand même à faire ce qu'on veut faire et après il me reste celui du milieu parce que quand même comme c'est de grandes surfaces j'ai quand même rajouté du scotch sur la surface pour que tout mon papier soit bien collé partout voilà et comme ça je vais pouvoir mettre mon troisième aimant sur ma pochette et là je suis sûre qu'il sera bien à sa place voilà parce que sur des grosses longueurs comme ça quand même il vaut mieux même s'il marche bien il vaut mieux à mettre trois voilà allez et bien allez je colle tous mes papiers je vous montre ce que ça donne quand ce sera terminé pour que vous ayez une idée de toute ma bonne délire que j'en ai mis un peu de partout allez je colle tout ça et je reviens vers vous à tout de suite voilà on est donc sur le thème de la rentrée des classes donc Harry Potter qui reçoit sa convocation pour aller à l'école et donc on a ici tout ce qui comporte le voyage avec la chouette le e-book qui lui mène son enveloppe la visite pour aller chercher bon déjà ça c'est la maison où il est avec son oncle et sa tante pour aller à Poudlard et puis la découverte des quatre maisons de Poudlard alors vous voyez chaque fois vous avez délivré parce que j'ai voulu augmenter le volume photo j'ai tout mis en blanc pour l'instant je pense que je mettrai des images ici parce que justement je voulais qu'il y ait beaucoup de papier donc après il faut créer des espaces photo maximum des livrets et ici pareil il y a des livrets à l'intérieur comme ça donc ça nous fait quand même chaque fois on a quatre quatre photos on a quatre livrets donc ça fait 16 photos voilà donc ça se voit nos deux pochettes en place et recouverte avec du 15-15 donc on est toujours dans la préparation de la rentrée des classes avec la réception de la lettre chez Lydesley voilà et Edwige j'adore voilà et bien écoutez le premier bloc il est fini et il est gros il est beau et voilà on n'a plus qu'à le coller dans l'album on le décorait bien sûr parce que je vais mettre aussi des petits sentiments des petits mots partout et puis essayer de le coller dans le sur le premier sur le premier comment on dit là sur le premier de l'accordéon sur la première montagne de l'accordéon on le plie ici je ne sais même pas si on ne devrait pas le plier dans ce sens ça devrait être la page 1 et ça la page 2 ça serait plus logique je crois que je vais faire ça bon c'est pas grave mon texte il est page 1 et page 2 et bien peut-être que sur la vidéo je le mettrai dans l'autre sens donc ce que je dirai à la vidéo ce serait c'est pas grave donc ça je vais le mettre sur la page numéro 1 et ça je vais le mettre sur la page numéro 2 ça me paraît plus logique puisque ça c'est le chemin de traverse là où il va faire ses achats pour aller à l'école donc je pense que oui ça serait plus logique d'abord la lettre et ensuite le chemin de traverse donc vous allez avoir page 1 et page 2 et puis en fait on va l'inverser quand on va le mettre dans l'album on va faire celle-là en page 1 et celle-là en page 2 c'est pas grave vous l'avez entendu vous le savez vous comprenez vite maintenant il n'y a pas de soucis voilà et bien notre premier bloc il est terminé on va faire le quatrième bloc en premier pour faire après les autres pour les pour les mettre au milieu sur les deux blocs du milieu on les fera après pour l'instant on fait les deux gros blocs ce qui nécessite le plus de travail et après il y a beaucoup de décoration aussi donc voilà on va faire d'abord les deux blocs qui sont identiques merci beaucoup là là j'ai dépassé les 30 minutes je vais mettre 3 heures à télécharger c'est pas grave allez merci merci bonne journée bonne soirée puis à très très vite pour la suite allez au revoir mesdames les moldus allez les moldus salut les moldus